Musique Ils sont plus insaisissables que les autres, les individualistes, puisqu'ils s'expriment à travers leur presse, spécifiquement l'anarchie avec un A minuscule, qui a été créé par Anna Maïf et Libertad en 1905, et qui a eu une parution régulière d'avril 1905 jusqu'à 1914, malgré toutes les vicissitudes qu'ont dû endurer les individualistes et les animateurs de cette publication hebdomadaire, puisqu'ils ont été mêlés à des histoires assez tragiques, comme les pompées des bandits tragiques, et par exemple, il y a toujours eu quelqu'un, enfin ils ont fait pas mal de sures en prison, il y a toujours eu un homme ou une femme, des hommes et des femmes, pour reprendre le journal et continuer l'œuvre de Libertad et faire en sorte que ça ne s'arrête pas. Quand on regarde ce corpus-là, c'est que c'est des gens qui étaient individualistes, mais qui étaient très très bien organisés, quoi, et qu'on fait vivre un journal pendant très longtemps. C'était des gens qui étaient individualistes au sens où ils pensaient que la transformation du monde commence par la transformation de soi-même, et de la vie autour de soi à une micro-échelle, et qu'on ne peut pas prétendre changer le monde sans changer l'homme avant, c'est ça que ça veut dire individualiste, en fait, pour eux. Et par ailleurs, c'était justement des gens qui ont beaucoup vécu en communauté, paradoxalement. Alors, deux ou trois vente figures de ce corpus-là ? Alors, est-ce que je prends des figures plus très connues comme Libertad ? Ou plutôt des moins connues ? Des moins connues, alors... Un petit mot pour regrette quand même, peut-être ? Je vais parler d'abord d'Anna. Anna, c'est une jeune institutrice qui vient à Paris avec sa sœur, qui s'appelle Armandine, qui a été aussi une militante anarchiste importante, qui est passée au Libertaire après. Et Anna aussi, d'ailleurs, elles ont été plus proches du Libertaire. Elles ont connu Libertad, ou comment, quand, je ne sais pas. Elles ont été ses compagnes, mais Anna, surtout, Anna a eu un enfant avec lui, un enfant qu'on n'a pas voulu prénommer ni déclarer à l'État civil, qu'on a appelé Minus en attendant qu'il choisisse son propre nom. Et l'enfant d'Armandine s'est appelé Diamant. Elle devait aussi choisir son propre nom. Et donc, elle a beaucoup réfléchi sur l'éducation, et elle a écrit pas mal de textes dans l'anarchie relative à l'éducation, qui était très... Bon, la pédagogie qu'elle imaginait était très proche de celle de Sébastien Faure à la Ruche, et de Robin à Saint-Puy, sauf qu'elle était vraiment contre les internats. Elle disait que c'était un milieu artificiel que l'enfant devait, tant que la famille n'était pas absolument abominable, plutôt vivre dans sa famille et vivre dans la cité. Alors, tout simplement, être au contact de la vie, des métiers, de la vie, de la campagne, c'est de la campagne, mais pas dans ce qui pour elle s'apparente comme un peu à une caserne, un monde à part. Donc, elle a développé des conceptions très intéressantes, et elle a aussi été pour une réforme de l'orthographe, et elle a défendu cette thèse dans les colonnes de l'anarchie. Je ne veux pas défendre la thèse. Tous les articles d'Anna Mahé dans les colonnes de l'anarchie sont en orthographe simplifiés, ce qui rend la lecture un peu plus compliquée. Oui, on peut s'y faire, mais peut-être ça aurait simplifié la vie des petits Français à venir si cette réforme a vécu, mais ça aurait mis des correcteurs au chômage, alors qu'est-ce qu'on doit choisir ? Mais, en tout cas, quand elle explique pourquoi elle revendique cette simplification d'orthographe, ces éléments sont extrêmement intéressants, parce qu'on retrouve un peu les thèses de Bourdieu sur la distinction, et c'est drôle l'écho qu'on peut établir entre les deux. C'est très subtil quand elle dit sociologie. C'était vraiment une femme que j'admire beaucoup, assez exceptionnelle, et très aussi des pieds sur terre, c'est-à-dire elle, elle tend de ramener quand même un peu les individualistes sur terre, et comme ils veulent toujours être dans leur tour d'ivoire et ne pas se soucier des combats ouvriers, par exemple, elle estime que le combat pour la journée des 8 heures de travail concerne hautement les anarchistes, puisque ça libérera du temps pour la culture, la transformation d'individus, etc. et elle pousse absolument ses camarades, ses compagnons et compagnes à s'engager pour ça. Et plus tard, c'est sur cette base qu'après la mort de Libertad, qui meurt en 1909, elle rejoindra plutôt les camarades du Libertaire. Une petite corézienne qui monte à Paris à 16 ans, presque elle ne veut pas qu'on la marie, elle rêvait d'être institutrice, mais elle a dû interrompre la préparation du brevet supérieur qui ouvrait les chemins de cette profession pour venir à Paris, où elle fait de la couture, elle ne vit pas bien d'ailleurs, un peu de tout, dans une grande précarité affective aussi, et elle va dans les universités populaires, face à l'U11e, la coopérative des idées, et là, elle rencontre des individualistes qui l'emmènent dans les causeries Libertad et elle s'engage dans ce mouvement, elle vit d'abord avec un compagnon qui s'appelle Louis Maître Jean, qui est cellier de son état et aussi qui se deviendra faux monnayeur, avec qui elle a deux petites filles, et puis elle va aller avec Mauritius, qui est théoricien un peu de ce mouvement, un jeune homme un peu différent, puisque les individualistes principalement étaient des jeunes hommes, et un peu des jeunes femmes, mais quand même plus des jeunes hommes qui étaient souvent provinciaux, des provinciaux qui vivent à Paris, qui étaient fils de paysans ou d'ouvriers, et qui avaient quitté l'école à 12 ans et exerçaient des professions manuelles, alors que Mauritius est un enfant de la butte Montmartre, fils d'une marchande de couleurs de la butte, avec un père ou frigué d'art, et il a eu son baccalauréat. À l'époque, le baccalauréat, c'était quelque chose d'extrêmement important. Oui, c'est assez exceptionnel, oui, oui, bien sûr. Et il a commencé des études de médecine, donc c'est un jeune homme assez érudit, et qui publie justement dans l'anarchie, au moment où elle le rencontre, plutôt des rubriques scientifiques. Et il deviendra un petit peu un des théoriciens du mouvement, enfin, un de ceux qui s'expriment le plus dans les colonnes de l'anarchie théoricienne, c'est un grand mot épisodé, mais du coup, qu'on les qualifie théoriciens. Et donc, elle va vivre avec lui, un moment, et ensuite, elle va connaître Victor Serge, dit le rectif, et il y aura une grande histoire d'amour entre eux, et qui sera interrompue par leur mise en cause dans l'affaire des Vendits Tragiques, autrement dit, la bande à Bonneau. Et Victor va payer très cher, puisque lui, il va faire 5 ans de prison, et assorti d'une peine d'expulsion, comme il est étranger, donc, à l'issue de sa peine, il est expulsé, il va en Espagne, et ce sera la fin de leur amour, et après, il partira pour l'amour soviétique, enfin, la toute jeune Russie révolutionnaire. Il y a Karoui, qui était un ouvrier, très peu qualifié, qui avait une trentaine d'années quand il a été compromis dans ses faits, qui pratiquait un illégalisme un peu à la petite semaine, en Belgique, il y avait deux bouées qui étaient typographes, qui étaient très jeunes, qui avaient 20 ans, donc, tous les trois, ainsi que le rétif, ont participé à la communauté de Stockel, qui avait été fondée par un mineur du Borinach, qui s'appelait... Chapelier, je crois ? Chapelier, oui. Un Chapelier, voilà. Donc, c'était une communauté individualiste, une communauté anarchiste individualiste, qui publiait un journal qui s'appelait Le Révolté, auquel ils ont participé, donc c'est là qu'ils ont appris un petit peu à écrire, et aussi à tourner la presse, etc. Puis les choses ont un petit peu mal tourné pour eux, parce qu'il y a un ancien colon d'origine russe, Sokolov, qui avait fabriqué une bombe, qui avait tenu un siège, donc eux avaient été cités comme témoins au procès, ça sentait un petit peu le Russie, qui sont égayés un peu partout. Victor Kibacic, donc dit le rétif, dit Victor Serge, est parti pour une ville située près de l'île, ville du textile, où il est devenu photographe. Enfin, il était photographe de formation, il avait appris le métier autour de 16 ans. Donc, il a travaillé un petit peu là avant de gagner Paris. Raymond Caïmin est parti vers la Suisse sur le Trimard, avec un petit volume de fer à Rennes dans sa poche. Et à Paris, ils ont évidemment trouvé le chemin de l'anarchie, avec un petit tas, c'est-à-dire du journal L'Anarchie, qui venait d'être transféré à Romainville, en banlieue est, par André Loruleau. Et ils ont vécu et travaillé dans cette communauté de Romainville. et fait des petites actions illégalistes, c'est-à-dire, voilà, ils volent dans des bureaux de poste, des choses de peu d'envergure, et puis après, tout ce qu'on sait avec Bono, donc, Hold Up, avec Voiture, etc. jusqu'à leur fin tragique, à tous. Oui, parce qu'ils ont été soit exécutés par la police, soit déclencheurs. Oui, Raymond a été guillotiné. Debouic n'avait pas fait grand-chose et est parti pour le bagne. Et ensuite, quand il a fait 10 ans de bagne en Belgique, il a retrouvé le mouvement syndical, il a désavoué, d'ailleurs, l'individualisme et l'illégalisme. Et il a été militant jusqu'à la fin de sa vie. Il est parti en Espagne aussi, au moment de la guerre d'Espagne. Et Caroui s'est suicidé après le verdict, plutôt que de partir au Bâne. Sous-titrage ST' 501